Et bonjour à tous, c'est Karl Lorman, aujourd'hui je vous invite dans l'univers d'un jeu dont tout le monde parle en ce moment, et c'est rien de le dire, car il suffit d'aller un peu sur les cités à droite à gauche pour voir qu'il y a des news à peu près tous les jours de ce jeu. Certains disent que c'est le premier vrai jeu de la console de Sony, donc la PS4, depuis sa sortie. Certains disent que c'est le jeu qui va leur faire acheter la PS4, c'est pour dire à quel point il est attendu. Il s'agit évidemment de Bloodborne, donc je suis vraiment ravi de vous présenter cette vidéo. Tout simplement, ça veut dire que maintenant, dans 15 jours, le jeu va sortir et on va enfin pouvoir y jouer. Il faut savoir que c'est un jeu qui est en développement depuis maintenant en presque 3 ans, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'est pour ça que cette vidéo, je vais la partager en 3 grandes parties. Une première partie où nous allons parler du développement du jeu, donc comment il s'est fabriqué depuis maintenant 3 ans. Une deuxième partie où je vais faire une comparaison du gameplay de Dark Souls et de Bloodborne, comme ça, ça permettra de connaître les petites nuances qu'il existe entre les deux jeux. Et puis, dans une troisième partie, je parlerai du guide en lui-même, comment il va s'articuler autour de YouTube, des vidéos et du temps. Car vous savez que pour faire un guide, il faut beaucoup de temps, il faut en prendre en tout cas. Et quand on fait un guide de Bloodborne ou de Dark Souls par exemple, ça prend énormément de temps. Il y a énormément d'informations, c'est un jeu qui se veut très difficile, et je n'ai pas envie de mourir à toutes les vidéos, donc il faut vraiment que je prenne en main le jeu et le gameplay. Et vous allez voir que ça va prendre du temps. C'est pour ça que je prends tout le mois d'avril pour vous proposer un guide, en espérons-le vraiment de qualité. Bloodborne est le nouveau jeu développé par From Software. C'est la suite spirituelle de Demon's Souls et de Dark Souls. Il faut savoir que ce jeu est en développement depuis 2011, c'est-à-dire avant la sortie de Dark Souls 2 en France. Après plusieurs renseignements, toute une partie de l'équipe qui avait travaillé sur Demon's Souls et Dark Souls 1 ont directement travaillé sur Bloodborne sans passer par la case Dark Souls 2. Le jeu est co-financier par Sony et a décidé d'en faire une exclusivité. Donc attention aux confortes attentes. Pour schématiser et grossir un peu tout ça, Sony possède un droit d'expression et il peut très bien décider de changer quelques mécaniques du jeu. On l'a bien vu par le passé avec différentes franchises. Mais il est tout à fait possible que Sony ait décidé de laisser carte blanche à From Software dans leur liberté d'expression et qu'ils sont là uniquement pour gérer leur intérêt financier et s'approprier une franchise qui génère de gros bénéfices. D'après les informations un peu partout sur le net, il semblerait que cette deuxième possibilité semble être la bonne. Sony a déclaré qu'il va servir d'une exclusivité PS4, donc on a le droit de penser qu'il ne verra jamais le jour sur PC. Un jeu qui possède quasiment 3 ans de développement avec une équipe comme celle de Diamond Soul et Dark Soul, c'est sûr que ça fait vendre et que ça marche. De plus, l'arrivée de Sony qui apporte, je pense, pas mal d'argent, ça doit aider notamment dans le développement du jeu et puis les limites qu'ils étaient imposées. Rappelons quand même que les Diamond Soul et Dark Soul, même le 2, étaient quand même graphiquement très limités. Et là, l'arrivée de Sony et de la PS4 peut apporter quelque chose en plus pour cette saga. Ils ont intelligemment changé le nom aussi pour éviter le syndrome Assassin's Creed ou Call of Duty en passant, en enlevant le terme Dark Soul et en proposant celui de Bloodborne. Ça crée comme ça un peu quelque chose de nouveau et ça c'est plutôt intelligent de leur part. Donc, on va s'attarder maintenant à la deuxième partie où je vais tout simplement comparer le gameplay de Dark Soul et de Bloodborne et puis juste avant, je ferai un petit point sur le scénario même si c'est pas très important dans ces jeux-là. Nous retrouvons dans la ville de Yermann une immense cité sombre et ténébreuse. Une épidémie transforme les gens en de bêtes sauvages. Il y a un mage qui fait des expériences sur le sang des êtres humains et plein de personnes souhaitent le rejoindre pour guérir, notamment nous. Concentrons-nous sur les deux gameplays des jeux. Premièrement, Dark Soul en bas à droite. La technique pour s'en sortir était la suivante. Bouclier en avant afin de parier les coups, faire des esquives avec Roulade et frapper notre adversaire avant qu'il ne charge à son tour. On pouvait parier les coups au risque de faire baisser notre endurance et de ne pouvoir frapper. Car un coup consomme plus ou moins d'endurance s'il s'agit d'attaques rapides ou d'attaques puissantes. Il s'agit presque d'un combat au tour par tour. La recette était la patience et la connaissance du pattern de lignée. Pour se soigner, il faut reculer afin d'utiliser des potions en toute tranquillité. Regardons Bloodmore maintenant. La vitesse de déplacement et de caméra est beaucoup plus rapide. Pas de bouclier à portée de main, seules les esquives et les dages sauront nous faire sortir d'une situation délicate. Nos attaques sont rapides et les ennemis sont plus nombreux, mais ils sont aussi beaucoup plus promptes à nous asséner un coup fatal. Notre âme possède une compétence qui la rendra plus lente mais plus puissante. Tout est beaucoup plus dynamique. Une notion primordiale est notre capacité à récupérer de la vie lorsque nous sommes touchés. La condition, se venger de notre agresseur en le touchant à plusieurs reprises. Les potions, elles, se prennent aussi beaucoup plus vite. Concernant les contres, on laisse place au coup du bouclier pour déstabiliser notre adversaire au coup de feu. Nous voyons bien à travers ces points de comparaison que les développeurs et Miyazaki, le président de From Software, souhaitent vraiment rendre leur jeu beaucoup plus dynamique et forcer le joueur à être vraiment actif. Par exemple, pour récupérer de la vie, on va devoir toucher un ennemi qui nous a blessés avant. C'est des mécaniques comme ça qui va rendre le jeu beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide. Et la question que je me pose, c'est, sommes-nous à l'aube où les Dark Souls, les Bloodborne, les Demon's Souls, en tout cas pour Bloodborne, passent le cap de action RPG à Beats & Maul ? Parce que c'est des notions qui sont vraiment plus proches du Beats & Maul que de l'action RPG. Alors pourquoi je dis ça ? C'est que quand on prend par exemple un Dark Souls ou un Dark Souls 2, il fallait voir qu'un combat était presque un combat au tour par tour, comme à l'époque, où on devait vraiment prendre le temps de se protéger, de faire une esquive et de toucher l'ennemi. Là, ce sont des choses qui explosent en plein vol, on change complètement de technique, on doit simplement, rapidement, en faisant des dash, attaquer nos ennemis. Et on voit que nos ennemis ont des attaques aussi plus rapides et des déplacements franchement très francs. Ils peuvent s'approcher très rapidement de nous. C'est vraiment des notions qui sont très particulières et ça rend, je pense, aussi le jeu pas forcément plus stressant ou moins stressant, mais en tout cas plus dynamique, ça c'est sûr. Donc il y a encore plein de points de comparaison auxquels on pourrait s'attacher, mais là j'ai pris vraiment les plus gros de manière à comprendre comment Bloodborne fonctionne manette en main. Je vous propose dès maintenant de parler du guide de Bloodborne et de l'expérience que je vais chercher à faire véhiculer. Il faut savoir que ce guide n'aura pas uniquement que pour but de vous montrer le cheminement de A à Z, mais bien d'en comprendre tous ces mécanismes et vraiment toutes ces ficelles. Il faut comprendre que l'objectif ça va être un peu de vulgariser tous ces mécanismes qui sont un petit peu abrut comme ça au début. Tout simplement parce que j'ai rencontré ce problème-là quand j'ai joué à Demon's Soul il y a quelques années et j'ai mis du temps à accepter que c'était à moi de faire l'effort, c'était à moi de m'adapter au jeu. J'étais tellement habitué à arriver comme un bourrin à dire c'est comme ça que ça fonctionne et ça marchait, d'être un peu arrogant sur ce point-là. Et là je me suis retrouvé avec un Demon's Soul qui m'a remis complètement en question sur le jeu vidéo. Et l'objectif de ce guide c'est exactement ça, ça va être de vous expliquer un peu les mécanismes de Bloodborne afin que vous preniez plaisir à y jouer. Il faut comprendre que cette petite notion qui est quand même assez importante est complètement négligée aujourd'hui par les producteurs dans les jeux de AAA. Donc il y en a un petit peu chez les indépendants, mais dans les jeux de AAA ça n'existe pas, même peu. C'est pour ça que Bloodborne j'attache beaucoup d'importance à ce guide. Vous prenez l'exemple de Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, Far Cry, The Order 1886 ou les GTA. Ce sont des jeux où vous prenez la manette ou le clavier et la souris et au bout de 5 minutes vous connaissez toutes les ficelles du jeu. Donc effectivement c'est sympa de tout le temps gagner, de jamais se remettre en question. C'est un vrai divertissement. Mais c'est là où en fait la question se pose, qu'est-ce que vous attendez réellement du jeu vidéo ? Est-ce que vous vous attendez que ça soit simplement un divertissement, vous y jouez 10h le soir en rentrant chez vous après le boulot ? Ou alors vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus complexe qui va vous demander de faire des efforts et qui vous permettra de vous y retrouver. Voilà, c'est ces notions qui sont importantes. Et bien Bloodborne fait partie de cette deuxième catégorie. Il faut comprendre que c'est un jeu où on va beaucoup mourir et la mort n'est pas un échec. L'échec c'est de se dire en fait que ce jeu est nul parce qu'on n'y arrive pas. Après on a le droit de ne pas aimer ce jeu, ça c'est tout à fait. Je connais des gens qui n'aiment pas Dark Souls et quand ils expliquent pourquoi ils n'aiment pas ce jeu, je comprends totalement. Mais on ne peut pas dire qu'il est nul comme ça sans avis et sans argument. Du coup voilà, je me perds un peu mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc il faut comprendre que Bloodborne, on va beaucoup mourir et à chaque fois que vous allez mourir, ça vous rapproche de la victoire. Il faut voir ça un peu comme une énigme, comme un puzzle. Vous allez perdre, vous allez perdre mais chaque mort vous rapproche petit à petit de la solution. Voilà, ce concept est vraiment très intéressant et ce guide, lui, en termes dans les combats ou dans les équipements, toutes ces choses-là, je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer certains mécanismes pour réussir à battre des boss, pour passer des passages qui sont peut-être un peu plus compliqués. Quelle est la solution ? Ce qui est très intéressant aussi dans ce guide-là, c'est que même si je vous dis comment faire, eh bien ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Et ça c'est vraiment génial, car autant dans les jeux comme dans le guide d'Assassin's Creed, je vous disais que c'était comme ça qu'il fallait faire, c'était comme ça, comme dans Watch Dogs par exemple, c'était pareil. Eh bien là c'est complètement différent, c'est parce que vous avez la manette en main, et ce n'est pas forcément des choses qui sont mathématiques, c'est que votre capacité d'adaptation, votre capacité à maîtriser l'adversaire, à le comprendre rapidement, toutes ces choses-là, c'est des choses que même en les disant, vous allez vous retrouver devant le boss, ça va être une expérience unique. Et ça c'est vraiment passionnant et c'est pour ça que j'adore faire un guide sur des jeux comme ceux-là, c'est que tout simplement, même si je vous explique, ça ne veut rien dire. En gros je ne sers à rien, moi je veux partir en fait, allez salut. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour, le guide commencera du coup à peu près le 13 avril, je ferai deux vidéos par semaine, le 13 avril ça va me permettre de prendre deux semaines pour travailler à fond ce guide, et de vous expliquer un peu quel personnage je vais prendre, pourquoi je le prends, quel équipement je vais utiliser, où on va passer, pourquoi je passe par là, donc ça va me permettre vraiment de connaître le jeu. Je ferai deux vidéos par semaine, je pense que c'est plutôt intéressant, je ne donne pas forcément de date ou de jour parce que c'est plus compliqué que ça, en tout cas ça sera deux par semaine, et puis tout ira bien. Ce qui est intéressant, et je vais juste finir là-dessus, c'est que, je vais juste terminer, après j'arrête, promis, je suis déjà à 5 minutes de vidéo, c'est beaucoup, mais cette petite notion de stress qui apparaît dans les jeux vidéo, on les trouve beaucoup dans les jeux indépendants, et de moins en moins dans les tripleurs. Ce stress qui est palpable quand on joue un Dark Souls ou un Bloodborne, en tout cas Bloodborne, je n'ai pas pu encore y jouer, mais dans les Dark Souls c'était ça, ce petit stress qui est pesant peut être à la fois notre ennemi et notre meilleur allié. Tout simplement parce que quand on se stresse, on a tendance à paniquer. Si on panique dans un jeu comme Bloodborne, c'est la mort rassurée. Mais malgré tout, ce stress-là qui s'accumule au fur et à mesure de nos morts, c'est le même stress qui va nous faire vibrer, ou alors qui va nous donner un enthousiasme démesuré lorsqu'on bat un boss. Et c'est très intéressant, cette petite notion de stress, le stress peut être à la fois terrible et à la fois exceptionnel. D'ailleurs, ça se ressent beaucoup dans le sport, dans un match de tennis, un match de foot, toutes ces choses-là, quand c'est dur, la récompense est beaucoup plus grande. Et plus vous stressez, et plus vous êtes heureux de réussir. Et ça c'est vraiment chouette, et c'est pour ça que ce jeu aussi je le trouve très intéressant. J'ai pris franchement, pas des barres, mais alors j'ai pris des moments d'enthousiasme juste démesurés quand je battais un boss des fois dans Dark Souls 1, moins Dark Souls 2 parce que je trouve que le jeu est moins réussi dans l'ensemble que le 1, mais dans Dark Souls 1, il y a certains boss, quand je les tuais, c'était un truc de foulie. Je veux dire, je courais tout autour de l'appart comme ça, même s'il n'est pas très grand, je peux vous dire que je courais dans l'appart, c'était vraiment une sensation exceptionnelle, et ça j'ai envie de le partager. Voilà. Vraiment c'est ce que je souhaite. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, je suis désolé, la vidéo est encore un petit peu longue, je blablate. J'avais prévu vraiment de faire en plus de 2 minutes, et je vous retrouve avec 7 minutes de vidéo. Enfin en tout cas juste pour ce passage là, bon, ça c'est pas très grave. J'espère que vous m'en vouloir pas. Du coup nous on se retrouve pour le 13 avril, pour les débuts du kit de Bloodborne, vivement vivement, on se dit à très vite, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 que c'était à moi de faire l'effort, c'était à moi de m'adapter au jeu. J'étais tellement habitué à arriver comme un bourrin, à dire c'est comme ça que ça fonctionne et ça marchait, d'être un peu arrogant sur ce point là, et là je me suis retrouvé avec un démonsoon qui m'a remis complètement en question sur le jeu vidéo. Et l'objectif de ce guide c'est exactement ça, ça va être de vous expliquer un peu les mécanismes de Bloodborne afin que vous preniez plaisir à y jouer. Il faut comprendre que cette petite notion qui est quand même assez importante est complètement négligée aujourd'hui par les producteurs dans les jeux de triple A. Donc il y en a un petit peu chez les indépendants, mais dans les jeux de triple A ça existe pas, même peu, c'est pour ça que Bloodborne j'attache beaucoup d'importance à ce guide. Vous prenez l'exemple de Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, Far Cry, The Order 1886 ou les GTA, ce sont des jeux où vous prenez la manette ou le clavier et la souris, et au bout de 5 minutes vous connaissez toutes les ficelles du jeu. Donc effectivement c'est sympa de gagner, de tout le temps gagner, de jamais se remettre en question, c'est un vrai divertissement. Mais c'est là où en fait la question se pose, qu'est-ce que vous attendez réellement du jeu vidéo ? Est-ce que vous vous attendez que ça soit simplement un divertissement, vous y jouez 10h le soir en rentrant chez vous après le boulot ? Ou alors vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus complexe, qui va vous demander de faire des efforts, et qui vous permettra de vous y retrouver. Voilà, c'est ça qui est, ces notions qui sont importantes. Et bien Bloodborne fait partie de cette deuxième catégorie. Il faut comprendre que c'est un jeu où on va beaucoup mourir, et la mort n'est pas un échec. L'échec c'est de se dire en fait que ce jeu est nul parce qu'on n'y arrive pas. Après on a le droit de pas aimer ce jeu, ça c'est tout à fait, je connais des gens qui n'aiment pas Dark Souls, et quand ils expliquent pourquoi ils n'aiment pas ce jeu, je comprends totalement. Mais on peut pas dire qu'il est nul comme ça, sans avis, et sans argument. Du coup voilà, je me perds un peu, mais c'est pas très grave. Voilà, donc il faut comprendre que Bloodborne, on va beaucoup mourir, et à chaque fois que vous allez mourir, ça vous rapproche de la victoire. Il faut voir ça un peu comme une énigme, comme un puzzle. Vous allez perdre, vous allez perdre, mais chaque mort vous rapproche petit à petit de la solution. Voilà, ce concept est vraiment très intéressant, et ce guide, lui, en termes dans les combats, ou dans les équipements, toutes ces choses-là, je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer certains mécanismes pour réussir à battre des boss, pour passer des passagers. Et bonjour à tous, c'est Karl Lormann. Aujourd'hui, je vous invite dans l'univers d'un jeu dont tout le monde parle en ce moment, et c'est rien de le dire, car il suffit d'aller un peu sur les cités à droite à gauche pour voir qu'il y a des news à peu près tous les jours de ce jeu. Certains disent que c'est le premier vrai jeu de la console de Sony, donc la PS4, depuis sa sortie. Certains disent que c'est le jeu qui va leur faire acheter la PS4. C'est pour dire à quel point il est attendu. Il s'agit évidemment de Bloodborne. Donc, je suis vraiment ravi de vous présenter cette vidéo. Tout simplement, ça veut dire que maintenant, dans 15 jours, le jeu va sortir et on va enfin pouvoir y jouer. Il faut savoir que c'est un jeu qui est en développement depuis maintenant en presque 3 ans. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est pour ça que cette vidéo, je vais la partager en 3 grandes parties. Une première partie où nous allons parler du développement du jeu, donc comment il s'est fabriqué depuis maintenant 3 ans. Une deuxième partie où je vais faire une comparaison du gameplay de Dark Souls et de Bloodborne. Comme ça, ça permettra de connaître les petites nuances qu'il existe entre les deux jeux. Et puis, dans une troisième partie, je parlerai du guide en lui-même, comment il va s'articuler autour de YouTube, des vidéos et du temps. Car vous savez que pour faire un guide, il faut beaucoup de temps, il faut en prendre en tout cas. Et quand on fait un guide de Bloodborne ou de Dark Souls par exemple, ça prend énormément de temps. Il y a énormément d'informations. C'est un jeu qui se veut très difficile et je n'ai pas envie de mourir à toutes les vidéos. Donc il faut vraiment que je prenne en main le jeu et le gameplay. Et vous allez voir que ça va prendre du temps. C'est pour ça que je prends tout le mois d'avril pour vous proposer un guide, en espérons-le vraiment de qualité. Bloodborne est le nouveau jeu développé par From Software. C'est la suite spirituelle de Demon's Soul et de Dark Souls. Il faut savoir que ce jeu est en développement depuis 2011, c'est-à-dire avant la sortie de Dark Souls 2 en France. Après plusieurs renseignements, toute une partie de l'équipe qui avait travaillé sur Demon's Soul et Dark Souls 1 ont directement travaillé sur Bloodborne sans passer par la case Dark Souls 2. Le jeu est co-financié par Sony et a décidé d'en faire une exclusivité. Donc attention aux croforts d'attente. Pour schématiser et grossir un peu tout ça, Sony possède un droit d'expression et il peut très bien décider de changer quelques mécaniques du jeu. On l'a bien vu par le passé, avec 10... Tout est beaucoup plus dynamique. Une notion primordiale est notre capacité à récupérer de la vie lorsque nous sommes touchés. La condition ? Se venger de notre agresseur en le touchant à plusieurs reprises. Les potions, elles, se prennent aussi beaucoup plus vite. Concernant les contres, on laisse place au coup du bouclier pour déstabiliser notre adversaire au coup de feu. Nous voyons bien à travers ces points de comparaison que les développeurs et Miyazaki, le président de From Software, souhaitent vraiment rendre leur jeu beaucoup plus dynamique et forcer le joueur à être vraiment actif. Par exemple, pour récupérer de la vie, on va devoir toucher un ennemi qui nous a blessés avant. C'est des mécaniques comme ça qui va rendre le jeu beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide. Et la question que je me pose, c'est sommes-nous à l'aube où les Dark Souls, les Bloodborne, les Demon's Souls, en tout cas pour Bloodborne, passent le cap de action RPG à Beats and Maul ? Parce que c'est des notions qui sont vraiment plus proches du Beats and Maul que de l'action RPG. Alors pourquoi je dis ça ? c'est que quand on prend par exemple un Dark Souls ou un Dark Souls 2, il fallait voir qu'un combat était presque un combat au tour par tour comme à l'époque où on devait vraiment prendre le temps de se protéger, de faire une esquive et de toucher l'ennemi. Là, ce sont des choses qui explosent en plein vol, on change complètement de technique, on doit simplement, rapidement, en faisant des dash, en attaquer nos ennemis. On voit que nos ennemis ont des attaques aussi plus rapides et des déplacements franchement très francs. Ils peuvent s'approcher très rapidement de nous. C'est vraiment des notions qui sont très particulières et ça rend, je pense, aussi le jeu pas forcément plus stressant ou moins stressant mais en tout cas plus dynamique, ça c'est sûr. Donc il y a encore plein de points de comparaison auxquels on pourrait s'attacher mais là, j'ai pris vraiment les plus gros de manière à comprendre comment Bloodborne fonctionne manette en main. Je vous propose dès maintenant de parler du guide de Bloodborne et de l'expérience que je vais chercher à faire véhiculer. Il faut savoir que ce guide n'aura pas uniquement que pour but de vous montrer le cheminement de A à Z mais bien d'en comprendre tous ces mécanismes et vraiment toutes ces ficelles. Il faut comprendre que l'objectif ça va être un peu de vulgariser tous ces mécanismes qui sont un petit peu abruptes comme ça au début. Tout simplement parce que j'ai rencontré ce problème-là quand j'ai joué à Demon's Soul il y a quelques années et j'ai mis du temps à accepter des messages qui sont peut-être un peu plus compliqués quelle est la solution. Ce qui est très intéressant aussi dans ce guide-là c'est que même si je vous dis comment faire et bien ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Et ça c'est vraiment génial car autant dans les jeux comme dans le guide d'Assassin's Creed je vous disais c'était comme ça qu'il fallait faire c'était comme ça comme dans Watch Dogs par exemple. c'était pareil. Et bien là c'est complètement différent c'est parce que vous avez la manette en main et ce n'est pas forcément une... ce n'est pas des choses qui sont mathématiques c'est que votre capacité d'adaptation votre capacité à maîtriser l'adversaire à le comprendre rapidement toutes ces choses-là c'est des choses que même en les disant vous allez vous retrouver devant le boss ça va être une expérience unique. Et ça c'est vraiment passionnant et c'est pour ça que j'adore faire un guide sur des jeux comme ceux-là c'est que tout simplement même si je vous explique ça ne veut rien dire en gros je ne sers à rien moi je veux partir en fait allez salut non voilà écoutez je pense que j'ai fait le tour la vidéo enfin le guide commencera du coup à peu près le 13 avril je ferai deux vidéos par semaine le 13 avril ça va me permettre de prendre deux semaines pour travailler à fond ce guide et de vous expliquer un peu quel personnage je vais prendre pourquoi je le prends quel équipement je vais utiliser où on va passer pourquoi je passe par là donc ça me permet vraiment de connaître le jeu je ferai deux vidéos par semaine je pense que c'est c'est plutôt intéressant je ne donne pas forcément de date ou de jour parce que c'est plus compliqué que ça en tout cas ça sera deux par semaine et puis tout ira bien ce qui est intéressant et je vais juste finir là-dessus c'est que je vais juste terminer après j'arrête promis je suis déjà à 5 minutes de vidéos c'est beaucoup mais cette petite notion de stress qui apparaît dans les jeux vidéo on les trouve beaucoup dans les jeux indépendants et de moins en moins dans les triple A ce stress qui est palpable quand on joue un Dark Souls ou un Bloodborne en tout cas Bloodborne j'ai pas pu encore y jouer mais dans les Dark Souls c'était ça ce petit stress qui est pesant peut être à la fois notre ennemi et notre meilleur allié tout simplement parce que quand on se stresse on a tendance à paniquer si on panique dans un jeu comme Bloodborne c'est la mort assurée mais malgré tout ce stress là qui est totalement qui s'accumule au fur et à mesure de nos morts et bien c'est le même stress qui va nous faire vibrer ou alors qui va nous prie en franchise mais il est tout à fait possible c'est que Sony ait décidé de laisser carte blanche à From Software dans leur liberté d'expression et qu'ils sont là uniquement pour gérer leur intérêt financier et s'approprier une franchise qui génère de gros bénéfices d'après les informations un peu partout sur le net il semblerait que cette deuxième possibilité semble être la bonne Sony a déclaré qu'il va servir d'une exclusivité PS4 donc on a le droit de penser qu'il ne verra jamais le jour sur PC un jeu qui possède quasiment 3 ans de développement avec une équipe comme celle de Diamond Soul et Dark Soul c'est sûr que ça fait vendre et que ça marche de plus l'arrivée de Sony qui apporte je pense pas mal d'argent ça doit aider notamment dans le développement du jeu et puis les limites qu'ils étaient imposées mais rappelons quand même que les Diamond Soul et Dark Soul même le 2 étaient quand même graphiquement très limités et là l'arrivée de Sony et de la PS4 peut apporter quelque chose en plus pour cette saga ils ont intelligemment changé le nom aussi pour éviter le syndrome Assassin's Creed ou Call of Duty en passant en enlevant le terme Dark Soul et en proposant celui de Bloodborne ça crée comme ça un peu quelque chose de nouveau et ça c'est plutôt intelligent de leur part donc on va s'attarder maintenant à la deuxième partie où je vais tout simplement comparer le gameplay de Dark Soul et de Bloodborne et puis juste avant je ferai un petit point sur le scénario même si c'est pas très important dans ces jeux là nous retrouvons dans la ville de Yermann une immense cité sombre et ténébreuse une épidémie transforme les gens en de bêtes sauvages il y a un mage qui fait des expériences sur le sang des êtres humains et plein de personnes souhaitent le rejoindre pour guérir notamment nous concentrons-nous sur les deux gameplays des jeux premièrement Dark Soul en bas à droite la technique pour s'en sortir était la suivante bouclier en avant afin de parier les coups faire des esquives avec roulade et frapper notre adversaire avant qu'il ne charge à son tour on pouvait parier les coups au risque de faire baisser notre endurance est de ne pouvoir frapper car un coup consomme plus ou moins d'endurance il s'agit d'attaques rapides ou d'attaques puissantes il s'agit presque d'un combat au tour par tour la recette était la patience et la connaissance du pattern de l'ennemi pour se soigner il faut reculer afin d'utiliser des potions en toute tranquillité regardons Bloodmore maintenant la vitesse de déplacement et de caméra est beaucoup plus rapide pas de bouclier à portée de main seules les esquives et les dash sauront nous faire sortir d'une situation délicate nos attaques sont rapides et les ennemis sont plus nombreux mais ils aussi beaucoup plus promptes à nous asséner un coup fatal notre arme possède une compétence qui la rendra plus lente mais plus puissante sous-titrage Société Radio-Canada